Et ça tourne. Et bienvenue à toi, Rita. Merci, Aurore. On se lance ? On se lance. Bien, alors, durant ces premières minutes, je vais te laisser me présenter la situation, ce qui t'amène à moi aujourd'hui. Alors, ce qui m'amène à toi aujourd'hui, c'est que j'ai toujours eu une problématique avec les hommes. Voilà, des choses très dures que j'ai vécues. C'est aussi des dons que je ne comprends pas. Genre, depuis toute petite, je fais le rêve des choses au moment où elles se passent. C'est genre, une fois, j'ai rêvé qu'il y avait un avion qui s'écrasait en Égypte, dans l'eau. Et je me réveille, ma mère m'a dit qu'un avion s'est écrasé en Égypte, dans l'eau. C'est comme si j'étais là pour dire aux gens qu'ils étaient morts. C'était vraiment très, très, très bizarre. Et ça m'est arrivé après dans d'autres choses. Mais c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas d'où ça vient, je ne contrôle pas. Je n'ai jamais essayé à ce que ça arrive. Au contraire, je n'arrivais même plus à dormir, du coup, quand je vivais à ces choses-là. Sinon aussi, je me suis vue, je suis sortie de mon corps plusieurs fois. Disons que ça m'angoisse, j'arrivais toujours à réussir à revenir. Mais oui, plein de choses comme ça que je ne comprends pas. Sinon, ma santé. En fait, je suis partie au Portugal avec mon fils, suite au décès de son père, pour lui faire voir autre chose comme vie. On a passé cinq ans extraordinaires. Là, on est rentré et j'ai commencé à avoir de très graves soucis de santé. J'ai une maladie très rare qui s'est déclarée. C'est un syndrome de Kastelman multicentrique, qui est une maladie qui s'attaque à mon système lymphatique. Et la seule solution pour cette maladie, c'est des sortes de chimio-biologiques toutes les trois semaines. Ça m'attaque vraiment partout à l'intérieur de mon corps. Ça peut être une fois mon foie qui gonfle, une fois ma rate, une fois une oreille. Des douleurs partout, atroces. Je n'ai pas eu une journée sans douleur depuis cinq ans. Là, on s'est aperçus aussi que ça m'a déclenché une polyandarthrite ankylosante. Voilà, c'est trois topos, on va dire. Et je pense que ceux qui sont liés, ce sont moi qui sont liés. Continue. Je suis un petit peu perdue. Tu as ta liste sous les yeux ? Oui, oui, j'ai ma liste. Tu as ta liste sous les yeux ? Oui, comme je te disais, voilà, il y a plein de choses chez moi qui ne fonctionnent plus. Chaque fois que je veux faire quelque chose, on est sûr que je suis malade. Alors que j'allais bien, c'est une nuit avant. Je ne peux jamais faire ce que j'ai envie de faire, malgré que j'ai des grandes passions. Je suis toujours bloquée par quelque chose. Soit je vomis, soit je ne peux plus marcher. Ça fait cinq ans que je ne fais plus Noël. C'est-à-dire que je suis dans la maison à ma mère, mais je dois partir dans une pièce seule, parce que je ne suis pas bien. Et ma vie est comme ça depuis cinq ans. J'ai eu de vie, je commence vraiment à saturer. Et ce qui m'a fait venir vers toi, c'est ma maman qui m'a présenté tes vidéos, en fait. Dernièrement, j'ai eu un rêve plus intense que d'autres. En fait, je me suis réveillée, j'étais avec une cigarette, mon lit était en train de cramer. Et c'est quelque chose qui est venu me réveiller. J'ai vraiment senti quelque chose dans mon corps. Ce n'est pas moi qui me suis réveillée, c'est quelque chose qui est venu me réveiller. Qui t'a sauvée dans l'histoire. Oui, oui, oui. Voilà. Donc ça a commencé vraiment à m'angoiscer de plus en plus. Et du coup, plus dormir, juste me crouler quand je n'en peux plus. Et c'est invivable. Continue. Il y a tellement, tellement de choses, quoi. Voilà, j'ai très peur pour mon fils aussi. Parce que j'ai peur que ça puisse lui faire du mal à lui aussi. Déjà, mon état lui fait souffrir. Voilà, que je sois malade tout le temps, que je ne puisse jamais rien faire. Parce que je sois tout le temps hospitalisée. C'est vraiment très, très lourd dans la vie de tous les joueurs. Je n'ai plus de vie. Sincèrement, c'est ça. À part si je suis enfermée chez moi, à ne pas bouger encore. C'est vraiment insupportable. Tu parles de la peur de dormir également ? Oui, la peur de dormir également. Qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours des cauchemars. Je suis souvent bloquée au Portugal. C'est toujours la même chose. Et il y a toujours le père à mon fils. C'est vraiment comme si je ne fais plus d'autres rêves. Il est mort quand ? Il est mort en septembre 2010. Ok. Non, en 2010. En 2010. Voilà. Ok. On démarre ? Oui. Bien. Tu vas rester là, assis dans le siège gamer ? Oui. Très bien. Quand tu as fait les essais d'induction, tu te sentais à l'aise dans ce type de siège ? Oui, oui. Oui ? Ok. Bien. Alors, une profonde, profonde inspiration, Rita. Une fois encore. En inspirant profondément par le nez, en expirant profondément par la bouche. Et cet air qui entre comme une caresse dans ton corps, dans tout ton corps. Des pieds à la tête et de la tête aux pieds, une caresse. Une caresse qui détend et apaise ton corps à chaque battement de cœur. Et ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de dix à un. Si tu visualises avant le « a », interromps-moi. D'accord. En attendant, tu te détends, en écoutant ces chiffres comme des paliers. A chaque palier prononcé ton corps, tout ton corps, s'enfoncera davantage. plus lourd, plus profond, plus lourd, plus lourd, plus profond. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501. comme une sorte de serpent où est-il il est un peu devant moi comment est-ce que tu te sens je me sens bien est-ce qu'il est grand ? est-ce qu'il est plus petit que toi ? il s'éloigne il fait un peu des mouvements comme ça il flotte il est mieux de rester sans bouger quand il sera immobile dis-le perdue elle a disparu ouais appelle-le toi que j'ai vu reviens 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 maintenant mais là il est très grand plus grand que toi plus grand oui viens fige-le fige-le regarde ses yeux comment sont ses yeux ? rouge la couleur de sa peau noir et rouge est-ce qu'il fait peur ? ouais qu'est-ce qui fait peur Rita ? son regard tu vas lire ses intentions tu vas lire ses intentions à ton égard il veut m'enfermer où ? c'est une sorte de cage en pluie alors que tu le vois ainsi dis-moi en quelle année nous sommes 1427 comme ça ok maintenant voilà ce que tu vas faire fais-le disparaître disparaître tu inspires profondément allons dans un autre espace-temps à l'une de ces nuits n'as pas envie d'aller dormir ton esprit sait déjà où t'emmener quelle année sommes-nous ? 1983 regarde ton corps physique cherche-le oui quel âge apparaît-il ? il est tout petit il y a une sorte d'homme crocodile ton corps regarde ton corps dans quelle position se trouve-t-il ? tu es couché dans quelle position ? le dos ? le côté ? ok sur le dos comme ça bien es-tu dans une chambre ? oui sur un lit reconnais-tu cette chambre ? c'est la chambre chez ma grand-mère ok est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi dans cette pièce ? je ne sais pas si c'est un homme ou si ce n'est pas un homme inspire profondément à partir de maintenant à chaque battement de cœur les détails se font plus clairs bien plus clairs y a-t-il un autre humain dans cette pièce ? mon père dans quelle position se trouve son corps ? il me fait du mal il est debout ton corps à toi est allongé n'est-ce pas ? oui tu regardes cette scène dans hauteur il s'agit de capter l'information et moi ce qu'il fait Rita il me fait du mal et je vois le serpent le serpent est autour de lui montre-moi ce que fait ton père ferme tes yeux je suis là main dans la main je suis là montre-moi ce que tu vois poser des mots c'est déjà se libérer des énergies de ce passé c'est pour ça que nous sommes là toutes les deux n'est-ce pas ? oui pose les mots ben il profite de moi il profite de ma naïveté est-ce qu'il touche ton corps ? oui qu'est-ce que tu ressens ? du dégoût je lui dis d'arrêter que ça me fait mal est-ce qu'il arrête ? non où est ce serpent Rita ? il est autour de lui c'est lui le serpent est-ce le même le même que nous avons vu plus tôt ? oui tu vas regarder toute cette scène toute cette scène sur le plan des énergies les corps déjà disparaissent les murs le lit disparaissent regarde-toi encore énergétiquement comment le vois-tu ? je vois tout servir des noirs des énergies noires mais des émotions sur ce noir de quelles émotions humaines s'agit-il ? la souffrance la souffrance des douleurs très 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 aiguës comme des inflammations dans quelles parties du corps ? sur tout mon ventre mes jambes ok inspire tu vas à la fin de cette scène au moment où il s'en va ce père regarde ton corps énergétiquement et dis-moi là comment est-ce que tu le vois ? on va être plein d'énergie rouge douleur alors que ça recommence ce serpent où est-il ? cherche-le il n'est pas là il n'est pas là ok maintenant ce père suis-le dis-moi où il va je ne sais pas où il va il va dehors regarde-le l'entité est toujours avec lui ? oui tout le temps tout le temps ? tout le temps on va à une autre fois une autre fois où il vient pour toi ton esprit nous y emmène maintenant ? quand tu es à deal ? je crois que je me vais dans la voiture avec lui en quelle année sommes-nous ? 1984 1985 je ne sais pas ok vous êtes tous les deux dans cette voiture ? oui oui que se passe-t-il ? on m'emmène chez des gens ces gens main dans la main souviens-toi je suis là ils sont trop nombreux combien sont-ils Rita ? 45 s'agit-il d'hommes ? de femmes ? d'hommes il s'agit d'un espace ouvert d'un espace fermé 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 que se passe-t-il ? ils sont trop violents ils tapent tu as semis drogué drogué ? c'est ce que tu as dit ? c'est pas normal qui t'a donné cette drogue ? mon père avant de monter dans la voiture ou après ? je sais pas je crois que je fais ça mais dans la voiture ok souviens-toi regarde cette scène de l'extérieur tu ne la vis pas de l'intérieur de l'extérieur on est dans un café bien un café ouvert ? oui un café dehors dans une terrasse une terrasse que je connais pas c'est pas un endroit où on allait où on allait souvent est-ce qu'il fait jour ? est-ce qu'il fait nuit ? il fait jour seulement ces hommes et toi n'est-ce pas ? ce café est-il dans une rue piétonne ? oui piétonne il n'y a qu'une terrasse on est dans la terrasse il fait c'est plus l'été mais je pense qu'on est en automne continue est-ce que tu es assise ? est-ce que tu es debout ? oui oui je suis assise dans la terrasse contente je suis tranquille très bien et c'est dans la voiture que je commence vraiment à m'endormir une grosse fatigue d'un coup puis quand je reviens à moi je suis toute blessée est-ce que tu te sens prête pour aller voir ce qui s'est passé ? oui ou non ? oui est-ce que tu permets que je vienne à toi énergétiquement ? oui alors je viens à toi comme une amie je viens à toi d'accord quand tu me vois quand tu me ressens dis-le tu as une chaleur douce ? alors cette chaleur va se blottir au fond de ta main ta main droite ça commence dans ma gorge il faut du thymus agréable ? désagréable ? agréable bien allons au moment où avec ce père tu sors de cette voiture et je tiens ta main souviens-toi je tiens ta main je crois qu'il me tient dans ses bras il a peur parce que je suis toute blessée pourquoi es-tu blessée ? parce qu'on m'a donné des coups remonte le temps va au moment où ces causes te sont données toutes les deux ensemble que se passe-t-il ? je ne sais pas exactement je ne sais pas je n'arrive pas est-ce que tu as peur ? non ressens ton corps où est-ce que ça fait mal ? dans mon ventre où dans ton ventre ? partout et il te porte ce père il porte ce corps blessé et ensuite ? ensuite il a dit que j'ai eu un accident de voiture comment s'appelle-t-il ? ce père ? Virgilio Virgilio ? oui est-ce que tu me laisserais lui parler directement ? oui il s'agit de prêter tes cordes vocales est-ce que tu y consens ? oui juste les cordes vocales si tu te sens incommodé par cette connexion tu te déconnectes spontanément d'accord ? à trois laisse-moi laisse-moi parler avec Virgilio un deux trois Virgilio les cordes vocales te sont prêtées je veux t'entendre je veux t'entendre qu'as-tu fait à cet enfant ? qu'as-tu fait à cet enfant ? j'ai prise parce qu'elle est à moi je peux la défaire quand je veux qu'est-ce que défaire ? c'est lui enlever sa vie sa vie m'appartient qu'est-ce que tu as défait ? qu'est-ce que ces hommes lui ont fait ? dis-le ils l'ont violée ils ont pris son innocence ils ont pris son âme qu'est-ce que tu gagnes à ça toi ? je suis fort j'ai plus de force où est-ce que tu as pris cette énergie ? raconte-moi j'ai pris en dalle les autres également ? aussi et alors tu vas m'écouter avec la plus grande attention et jamais jamais mes mots sortiront de ta conscience tu fais partie d'un cycle un cycle sans fin dans lequel dans une vie tu es bourreau dans l'autre vie tu seras victime victime comme elle l'est elle l'enfant celle que tu as martyrisé celle que tu as fait souffrir celle que tu as prise un cycle sans fin une victime sans fin et souviens-toi toujours que ce fut ton choix d'être dans ce cycle sans fin réjouis-toi car ce pouvoir que tu as pris à l'enfant bientôt te sera volé laisse-moi avec Rita Rita déconnecte 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 inspire profondément très profondément toujours les yeux fermés et dans ta main droite toujours cette caresse cette caresse c'est ma présence à ton corps souviens-toi dis-moi ce qui se passe j'ai froid ça ça fait partie de la canalisation tu vas inspirer tu vas revenir dans le présent en 2021 toujours les yeux fermés à chaque battement de coeur tout ton corps se réchauffe tout ton corps s'apaise à chaque battement de coeur tranquille dis-moi si on peut continuer Rita oui bien maintenant tu vas me dire si dans ton corps il y a peur si ça résonne quand je dis ce mot peur non c'est pas de la peur colère un petit peu tristesse c'est plus la tristesse la tristesse ok maintenant je vais compter de 1 à 3 Rita quand je vais dire 3 et seulement quand je vais dire 3 tous ceux qui sont connectés directement à toi se présenteront face à toi prêtes 1 2 3 qui s'est présenté je n'ai personne non scanne-toi encore moi scanne-toi encore il y a quelque chose là montre-moi ce quelque chose ça a l'air de quoi est-ce qu'il y a une couleur oui c'est transparent en blanc est-ce que cela impacte la femme que tu es oui en quoi Rita ça ne me laisse pas avancer oui ou non cette chose est-elle consciente oui dis-lui de sortir de ton corps j'exige qu'elle sorte de ton corps maintenant dis-moi ce qui se passe mon énergie dis-moi ce qui se passe ce que tu ressens comme un truc qui bien alors on continue de 1 à 3 quand je vais dire 3 tout ce qu'il y a d'étranger dans ton corps tout ce qu'il y a de conscience dans ton corps en sort oui ou non bien 1 2 3 dehors 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 expulse-le et quand ce sera complètement dehors complètement sorti de ton corps dis-le dis-le je crois que c'est bon vérifie que c'est bon Rita un tout petit peu permets-tu que j'enlève ce qui reste oui là bien alors ressens cette caresse dans ta main va se déplacer le long du corps remonter à la poitrine déjà et la tête et tout ce qu'il y a d'étranger à ton corps se détache complètement de ton corps dehors et tu me dis comment est-ce que tu te sens ils sont vachement plus légères mais toujours un poids sur le sur le côté gauche normal quand on fait un travail énergétique c'est résiduel regarde ce qui est sorti de ton corps de quoi ça a l'air regarde c'est énorme et ce qui est énorme va prendre forme ordonne-lui de prendre forme maintenant de quoi ça a l'air il se cache non qu'il se montre c'est un tout petit truc machin il est tout dégoûté sais-tu pourquoi il n'obéit pas pourquoi parce qu'il te sait soumise à tes émotions comment il te sait soumise à tes émotions à cette tristesse écrasante oppressante ces êtres n'obéissent pas aux âmes qui sont freinées par leurs propres émotions comment je fais on travaille sur les émotions désormais pour reprendre le contrôle de ton corps et de lui est-ce que tu es d'accord oui cette tristesse elle vibre en ton corps tu vas aller à l'origine l'origine profonde profonde de cette tristesse et tu me dis où tu es Rita là je suis dans dans le vide dans une sorte de comme dans l'espace ton c'est de la lumière quelle année sommes-nous dans l'espace année terrestre capte l'année le premier chiffre qui vient 4000 et quelques c'est bizarre ok laisse-moi analyser l'information toi tu me dis tel que ça vient d'accord oui d'accord dans cet espace on se sent comment bien pas bien c'est comme si une partie de moi était là-bas souviens-toi l'origine de cette tristesse que se passe-t-il dans cet espace temps montre-moi Rita trop de souffrance qu'est-ce qui fait souffrir les vies les vies de qui les vies que que j'ai eues je suis fatiguée que se passe-t-il alors avance avance dans le temps emmène-moi emmène-moi où es-tu je suis gardée dans une sorte de capsule gardée par qui par le truc que j'ai vu l'autre jour qu'est-ce que tu as vu c'est une sorte d'être avec des longues pattes de quoi il a ce qu'il est semblable à un de nos êtres sur terre non du tout non alors prends le temps de le décrire permets-moi de le voir à travers toi il est vert hein grand petit petit non petit est-ce qu'il a des yeux petit oui comment sont-ils des petits yeux noirs noirs est-ce qu'il a des bras des jambes il a des longs doigts j'ai l'impression que ces doigts ils se rétractent et tu sais ils se combien de doigts ils grandissent à chaque main quatre et ça et ça me prend des poids d'énergie ça me prend dans la tête dans le cou alors voilà ce que tu vas faire tu vas remonter le temps plus loin bien plus loin et tu vas aller à un moment Rita où il n'y a pas le moindre parasitage pas pas la moindre interférence un moment où tu es bien magnifiquement bien toute petite je suis dans une plage mais c'est pas c'est vraiment c'est pas maintenant je suis un petit garçon sommes-nous sur terre oui ou non je crois pas mais c'est comme ça ça ressemble ok et que fais-tu ? je suis sur du sable raconte-moi tout ce que tu vois tout ce que tu ressens je suis contente je suis je c'est avec mon père que j'aime beaucoup ouais et et je joue regarde l'énergie qui anime ton corps comment est-elle ? elle est blanche je suis loyeuse j'ai pas de douleur j'ai pas de j'ai pas de truc autour de moi l'énergie qui anime le corps de ton père regarde il est content il m'aime il dégage un truc très puissant quel type de puissance dégage-t-il ? comme un chef un chef un chef je l'ai désarmé ok ressens ressens cette joie dans ton corps souviens-toi qu'elle a existé un jour dans ton corps plein innocente et pur souviens-toi c'est important et maintenant depuis cet espace-temps depuis cet enfant sur la plage que tu étais tu vas avancer avancer dans le temps au moment où ta situation énergétique change je crois que l'adulte toujours dans la même vie non c'est plus la même vie non là c'est vraiment une vie humaine ok nous voilà sur terre oui oui là je dirais comme dans les 1400 1500 ok qu'est-ce qui change Rita l'homme l'homme il n'y a que que de la misère de la méchanceté cet homme avant de devenir homme était enfant n'est-ce pas oui regarde l'enfant que tu étais l'enfant le bébé oui il était heureux c'était pas et alors entre cet homme plein de souffrance et ce bébé heureux à quel moment cette joie se perd à quel moment il y a toute la famille qui est morte qu'est-ce qui est arrivé Rita ils se sont fait tous tuer et lui il reste seul qui as-tu perdu qui est mort ma mère ma grand-mère mon père il y a des frères et sœurs que je sais pas oui je sais pas je sais plus où ils sont ok mais je me retrouve tout seul maintenant entends mon instruction j'ai besoin que tu ailles au moment où tu acceptes l'interférence ce moment-là et tu me dis où tu es Rita je suis dans une sorte de salle toute noire toute humide il y a vraiment je sais pas si je suis enfermée si c'est une prison c'est un truc tout noir et en fait je veux mourir est-ce que tu as encore je veux pas être dans cette vie oui je veux pas fuir s'agit-il de cet homme de cet homme en souffrance ou déjà d'un autre corps le même non non c'est le même bien de quoi a l'air cette jôle montre-la moi c'est tout noir c'est rond avant comme je te parlais c'est une sorte de puits qui t'a mis dans ce puits ? c'est très humide qui t'a mis là ? c'est des hommes qui m'ont jeté dedans pourquoi tient-ils jeté ? parce qu'on n'était pas comme eux en quoi étiez-vous différent Rita ? dans nos croyances ah ok combien de temps as-tu passé dans ce puits ? l'éternité est-ce que tu y es mort ? je me vois vieux tout desséché est-ce que tu y meurs ? oui ou non ? le moment du consentement c'est quand je suis mort montre-moi ce moment-là et déjà tout ce qui relève du plan physique disparaît que se passe-t-il dans l'énergie Rita ? une boule une sorte de boule de loin c'est comme une planète continue je suis dans un truc où on la va mais comme d'en bas tu fais tout ce qu'on fait là-dedans dis-moi ce qui se passe regarde il y a plein de compartiments puis on est là avant avant que tu n'entres dans ces compartiments avant que tu n'entres dans cette structure avant souviens-toi de ce qui s'est passé avant en fait au moment de ma mort j'ai maudit la vie répète-moi ce que furent tes mots tes pensées je ne voulais plus jamais vivre vivre cette vie c'est des sortes de démons c'est des démons c'est des êtres c'est des entités différentes de nous parmi toutes celles que tu captes déjà il y en a un de la plus grande importance regarde-le il a les yeux aussi comme le sapon mais là c'est plus un homme mais avec ses yeux-là quelles couleurs sont ses yeux ils sont jaunes ah ok ils sont jaunes bien maintenant tu vas inspirer profondément très profondément j'ai déjà vu ton terrain bien il s'agit de notre responsable d'interférence entre ce moment-là et entre ta vie de Rita en 2020 est-ce qu'il y a eu oui ou non d'autres expériences humaines oui ou non oui trois ou quatre est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces expériences la souffrance la compréhension quoi d'autre l'abandon la solitude la peur la tristesse pour la terre parce que la terre elle souffre est toujours une incompréhension des humains bien inspire à nouveau profondément tu vas te déconnecter de cette scène tu vas avancer sur ta ligne temporelle déconnectée et tu vas te placer et tu vas te placer quelques instants avant que tu ne t'incorpores dans le corps de Rita le tout petit corps de Rita où es-tu ? je suis en haut et je regarde je vois mon père et ma mère comment est-ce que tu te sens ? j'ai pas envie d'y aller mais je vais y aller pour ma mère parce que tu captes d'elle on se connait depuis toujours on est des âmes qui se connaissent je dois aller l'aider je ne veux pas la laisser l'aider à quoi Rita ? à ne pas être à ne pas se faire avoir par qui ? par quoi ? par lui le père ? oui qu'est-ce que tu ressens de lui ? alors que tu n'es même pas encore dans le corps la peur de la peur de la tristesse même de la haine tu dis que tu n'as pas envie d'y aller n'est-ce pas ? non je n'ai pas envie d'y aller à qui dis-tu que tu n'as pas envie d'y aller ? à qui t'adresses-tu ? aux gens qui sont avec moi qui est avec toi ? par des superviseurs c'est qui me disent que regarde-le oui lis quel est le plan ? qu'est-ce qui est prévu pour toi dans cette vie-là ? lis sa conscience tout y est déjà écrit la souffrance la souffrance la souffrance pourquoi a-t-il besoin de cette souffrance parce que je suis son trophée te considères-tu comme son trophée ? ah non pas du tout alors dis-le lui déjà je ne suis pas ton trophée tu dois me dégager je ne suis pas un trophée ni celui de ces créatures ni celui des hommes je ne suis pas un trophée je ne suis pas un trophée c'est ça bien y a-t-il autre chose de prévu dans ce plan que cette souffrance ? je ne vois pas je ne vois rien pourquoi faut-il que ce soit cet homme qui t'élève ? parce que ma mère elle est partie avec lui pourquoi cet homme a été choisi pour t'élever toi ? je souffre ok il est important de le savoir dis-moi comment est-ce que tu te sens ? je me sens triste où est-ce qu'elle vibre cette tristesse ? qu'est-ce qui rend triste Rita ? d'avoir toujours cette souffrance quoi qui part de ne pas pouvoir avoir une vie normale sais-tu pourquoi il y a souffrance ? parce qu'ils l'ont inscrit dans ta chair comme un message comme une programmation auquel ton corps répond favorablement comme je te l'ai dit c'est important de poser des mots sur le mage des mots sur la souffrance souviens-toi Rita il s'agit d'une simple programmation d'accord ? bien maintenant tu vas quitter cet espace-temps et tu vas aller à la cause ésotérique si elle existe de cette maladie cette rare maladie cause ésotérique si elle existe là je vois un truc super noir qui est autour de moi entre moi dis-moi ce que tu vois une sorte de visage mais pas un visage humain avec des gros yeux noirs où est cette chose à l'extérieur ou à l'intérieur de ton corps ? à l'extérieur bien tu vas regarder cette chose dans les yeux en inspirant profondément et tu vas faire quelque chose que ton esprit sait faire à merveille reconstruire l'ADN autrement dit la forme d'origine de cet être mais dire de quoi ça a l'air ? c'est une femme humaine non humaine humaine demande-lui son nom elle me dit tout plein de prénoms des gens de ma famille mais je sais que c'est pas ça demande-lui de choisir un prénom et de cesser de jouer j'ai peu de patience m'a dit Hermine connais-tu une Hermine ? ouais ? oui la connais-tu ? non est-ce qu'elle t'est familière ? non non je t'ai j'ai déjà vu dans des rêves quoi dis-moi si oui ou non elle est connectée à toi oui quel est l'impact pour ta vie de femme ? ça joue sur ma santé sur mes douleurs sur ma santé elle est humaine ? oui je crois est-ce qu'il y a un lien direct avec cette maladie rare ? oui elle est à l'extérieur de ton corps n'est-ce pas ? oui est-ce qu'elle est immobile ? est-ce qu'elle se déplace ? non elle ne bouge pas elle ne bouge pas est-ce qu'il y a un lien entre elle et les autres ? oui ou non ? non alors j'aimerais lui parler directement Hermine c'est bien ça ? oui Hermine prête tes cordes vocales à mon trois je parle avec Hermine un deux trois Hermine 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 combien d'autres noms as-tu ? cinquante-sept cinquante-sept waouh est-ce que tu veux me donner un autre de tes prénoms ? Isabelle puis combien de temps est-ce que tu es avec mon amie avec Rita ? combien de temps ? dis-le combien de temps ? répète huit ans qui t'a envoyé à cette femme ? qui t'a envoyé à son âme ? qui t'a envoyé ? les gens qui lui veulent du mal qui sont-ils ? sont-ils humains ou non humains ? dis-le humain est-ce que son père fait partie de ces humains ? non est-ce qu'elle connaît ceux qui lui veulent du mal ? oui ou non ? oui ont-ils abusé d'elle ? non que lui veulent-ils ? que veulent-ils à Rita ? ils veulent qu'elle ne bouge plus pourquoi ? parce qu'elle a de la force qu'est-ce qu'ils attendent d'elle ? elle souffre quel est ton rôle à toi ? d'être là avec elle de veiller à ce qu'elle marche pas parce qu'elle souffre n'est-ce pas ? sais-tu qui je suis ? non Hermine sais-tu qui je suis ? non non alors tu t'es présenté permets-moi de me présenter à mon tour je suis un agent de régulation de système j'établis l'équilibre entre nos deux mondes entre nos deux densités cette âme cette femme est lasse de ses souffrances lasse de ses souffrances que se passe-t-il ? ça sort elle s'en va ? oui d'où est-ce qu'elle sort ? pas laisse-la sortir j'en avais pas fini avec elle mais enfin dis-moi ce qui se passe Rita parle-moi je suis froid je suis très froid ça c'est parce qu'elle s'en va elle s'en va mais elle reste là face à toi j'exige qu'elle reste elle est là bien à l'extérieur du corps oui je la vois loin non non loin non parce que maintenant c'est moi qui ai le contrôle c'est moi qui ai le pouvoir sur toute cette situation elle avance je veux la voir elle avance Rita oui bien ainsi que tous les autres tous ceux qui sont connectés directement à toi je veux j'exige de les voir maintenant combien sont-ils ? quoi ? elles qui sont les deux autres parle-moi du deuxième le deuxième c'est celui qui me tient dans la navette cette créature avec les quatre doigts ? oui l'autre maintenant le troisième le troisième c'est le charbon bien comment est-ce que tu te sens face à eux ? je me sens séparée d'eux ça fait du un je te félicite tu fais du très bon travail mais il nous faut aller au bout de ce travail ensemble on est d'accord ? oui bien ressens ton corps à nouveau tout encore des pieds à la tête toujours c'est mon dos qui me prend regarde ce qu'il y a dans ton dos regarde Rita j'ai l'impression qu'il y a ces sortes de piques bien tu vois comme des tubes et qu'il y a quelque chose qui tient à mon corps énergétique une sorte de machine mais c'est pas une machine on dirait vraiment une machine quel impact dans ces piques dans ton corps pour la femme que tu es ? c'est ce qui me rend malade bien c'est ce qui te rend malade c'est un truc qui a été posé là ok on dirait vraiment que c'est des trucs c'est une sorte de machine quoi bizarre et on va s'en occuper dans un instant dans un instant tu vas figer ces trois là les figer statuifié en somme oui c'est fait très bien rappelle-moi à nouveau y a-t-il colère dans ton corps ? pas de colère peur un petit peu tristesse tristesse beaucoup moins beaucoup moins culpabilité on reste encore un peu un peu un peu comme ça culpabilité oui ou non ? non non bien tristesse et peur souviens-toi ces êtres sont figés cet espace-temps est le tien voici ton royaume ils sont statuifiés dans ton royaume souviens-toi ils sont chez toi maintenant nous allons visiter un autre espace-temps tu vas inspirer profondément et main dans la main à nouveau il y a cette scène cette cigarette ce feu et tu te réveilles cette scène-là emmène-moi qu'est-ce que tu vois ? c'est Stéphane qui est venue le père de l'enfant est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cet accident ce feu ? c'est les entités qui arrêtent pas de faire que je me crame pourquoi est-ce qu'elles veulent que tu te brûles ? qu'elles veulent que je me fasse du mal elles veulent que elles veulent que je finisse par partir qu'est-ce que partir ? elles veulent me rendre folle que j'en finisse mais moi je craquerai pas non jamais jamais dis-le jamais 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 tu es brave tu es courageuse et tu es voyante et tu ne craques pas jamais de quoi il a l'air celui qui est venu ? Stéphane est-ce qu'il est fidèle ? fidèle à son corps physique ? oui mais très triste suis mes voix suis mes paroles regarde ses yeux comment sont-ils ? ils sont bienveux plein d'amour pourquoi est-ce que tu es émue ? parce qu'il manque qu'a-t-il fait dans cette scène ? regarde qu'a-t-il fait ? il m'a sauvé comment est-ce qu'il s'y est pris ? je sais pas même lui il sait pas il a réussi à rentrer dans mon corps et qu'est-ce que cela a produit ? ça je me suis réveillée ok me laisserais-tu lui parler après après que tu te réveilles que tu sursautes me laisserais-tu lui parler ? oui avec moi alors prête-lui tes cordes vocales juste tes cordes vocales et laisse-moi laisse-moi parler avec Stéphane Stéphane oui bonjour bonjour qu'est-ce que tu viens faire là ? je protège ma famille Rita elle est ta famille ? oui de quoi la protèges-tu ? des autres choses pourquoi est-ce que tu es si triste ? parce que je l'ai laissé qu'est-il arrivé ? oui Stéphane qu'est-il arrivé le jour de ta mort ? souviens-toi je me suis augurée avec ma copine continue et le coup il est parti tout seul je voulais mourir qui a tiré ce coup ? c'est moi mais je voulais pas pourquoi est-ce que tu as pris cette arme ? parce que j'étais bourrée j'étais débile je peux t'aider est-ce que tu consens à cette aide ? oui alors écoute-moi avec attention dis-moi déjà si tu as envie de rester sur terre ou si tu as envie d'être libre de cette terre je restais véritable que je parte pourquoi resterais-tu ? pour voir mon fils inutile de rester sur terre pour voir ton fils l'univers est grand l'univers est vaste tu peux continuer à entrer en contact avec ton fils n'importe où n'importe quand à condition d'être libéré de cette tristesse cette tristesse est un poison pour ton corps un poison pour Rita un poison pour le garçon un poison pour vous tous est-ce que tu comprends ? oui tu aspires à ce que cet enfant soit heureux n'est-ce pas ? oui alors rendons-le heureux rends-toi heureux dis-moi si tu es connecté à l'enfant oui je vois sa souffrance dis-moi si tu es connecté à Rita oui je vais t'ouvrir un portail regarde autour de toi un portail grand un portail lumineux déjà s'offre à toi je vois bien tu vas t'approcher très près de ce portail sans pour autant y entrer tout près tu vas sentir sa lumière tu vas sentir ses effluves tu vas sentir sa légèreté incroyable et je te demande une chose une seule chose la condition sine qua non pour entrer dans ce portail et être libre Stéphane c'est de sortir du corps de l'enfant sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette terre sors libère-toi de cette terre libère-toi quand tu seras complètement sorti complètement sorti dis-le bien alors entre entre amis tu es libre entre dans ce portail et cette souffrance n'est qu'un mauvais souvenir et toi tu es revenu déconnecte déconnecte complètement tranquillement tranquillement ferme tes yeux inspire profondément regarde-le regarde-le regarde Stéphane où est-il ? il est parti il est heureux est-il heureux ? je suis heureux j'espère il l'est il l'est et contrairement à ce que tout le monde croit les communications entre son esprit et le vôtre seront plus aisés désormais sans tristesse sans poids sans souffrance et ce portail se ferme complètement et définitivement il ne s'agit que d'un au revoir on continue ? oui regarde les autres regarde les autres les trois autres oui oui ils sont toujours figés une seconde ok maintenant souviens-toi d'une chose essentielle le plus grand challenge pour toi en tant qu'humaine c'est de parvenir à gérer tes émotions on peut être triste en colère nerveux ces émotions Rita doivent être passagères dans le corps ne doivent pas s'installer dans le corps juste de passage dynamique moi j'ai une tendance dans le corps toujours trop je suis trop en pâte je ramasse toutes les émotions de tout le monde qu'importe qu'importe je suis en pâte également il faudra qu'on parle écoute moi je suis en pâte également et je programme mon corps de façon à me souvenir toujours que toutes les émotions des autres comme les miennes doivent garder leur aspect dynamique je peux les sentir je peux même me sentir triste ou en colère à cause de ces émotions mais l'instant d'après elles sont déjà hors de mon corps il faut que j'apprenne programme ton esprit mes émotions à partir de maintenant recouvrent leur aspect dynamique dynamique en aucun cas les émotions à basse fréquence ne s'installeront dans mon corps jamais montre-moi qu'elles sont dynamiques tout ce qu'il y ait tout ce qui est joyeux spontané enfantant je ne sais pas plein de choses en effet et cette tristesse et ce fond de peur qu'il y avait dans ton corps tu vas t'en libérer maintenant montre-moi que tout est dynamique montre-moi montre-moi en aspirant aspirant profondément et quand tu expires tu expules ces émotions très bien très bien et moi s'il y a encore tristesse ça va mieux maintenant tout ce qu'il y a d'étranger dans ton corps si tu décides de te débarrasser de l'interférence débarrasse-toi de ces objets est-ce que c'est ton choix est-ce que c'est ce que tu veux bien alors tout ce qu'il y a d'étranger dans ton corps dehors montre-moi montre-moi que la vie change et elle change aujourd'hui aujourd'hui montre-moi ce que tu fais ce que tu sors de ton corps je suis en train de sortir plein d'énergie j'espère tout ce que les basses fréquences j'espère que les bonnes fréquences tous ces âmes sont dans ton dos tout ce qu'il y avait le long de ta colonne vertébrale à part bien très bien la tête regarde la tête ça va mieux mais on aspire que ça aille que ça aille très bien écoute-moi avec attention maintenant maintenant tout ce qui a été programmé dans ton corps par des consciences non humaines par des consciences humaines cesse d'exister maintenant oui et moi ce que tu ressens je me sens forte bien ressens ton corps la tête le cou je me sens légère la colonne vertébrale le ventre oui mon ventre il respire toute la partie génitale les organes extérieurs intérieurs et moi ce que tu ressens mon soulagement bien très bien les bras les jambes et la poitrine plus légère incroyablement plus légère en te souvenant toujours que l'émotion à partir de maintenant recouvre dynamisme dynamisme maintenant regarde-les ces trois-là défige-les alors on trouve vie voilà ils font la gueule sans blague voilà qu'ils ont perdu une source énergétique importante parce que ton pouvoir est de retour maintenant souviens-toi reine en ton royaume reine en mon royaume pour toujours bien et dans ce royaume est-ce qu'on garde ces parasites oui ou non ? non non plus jamais dis-le tu veux disparaisser à l'infini bien alors à trois tu seras déconnecté complètement de tout et complètement de tous inspire c'est le temps des adieux définitifs je dis un deux trois souveraine en ton royaume souveraine en mon royaume libre libre Rita libre de tout et de tous non gratitude à toi oui gratitude à nous deux ce cadeau que tu t'offres aujourd'hui dis-moi comment est-ce que tu te sens ferme tes yeux plein d'émotions vraiment plein d'émotions mais bien je me sens je me sens comme si j'étais revenue alors inspire profondément tu vas insuffler à ton fils ce que tu as fait regarde regarde comme je suis forte regarde comme je suis belle je suis de retour je suis de retour je suis de retour bien et maintenant tu vas te projeter dans ton futur c'est toi déjà qui écris l'histoire ton histoire projette toi dans le futur et dis-moi comment est-ce que tu te vois je me vois heureuse tranquille en train de faire des photos voir mon fils c'est pas nuire je sais pas si j'ai un amoureux ou pas mais je suis bien c'est simple si tu veux l'amoureux crée le crée cette rencontre tout est possible tout est possible est-ce que tu es prête pour entrer ? oh des petits-enfants oui prête pour entrer ? oui alors inspire ma voix à nouveau cette voix qui t'accompagne de 1 à 3 quand je vais dire 3 tu ouvriras les yeux seulement quand je dirai 3 à 3 tu seras pleinement éveillée pleinement consciente mais d'abord le 1 Rita le 1 le 1 est une déconnexion déconnexion complète de tout et de tous et cette émotion légère légère qui anime tout ton corps c'est merveilleux c'est si léger si agréable et dans chaque organe dans chaque atome de ton corps tu te sens bien à 2 ce corps tu te le réappropries pleinement tout en force en puissance en dynamisme en pétillance tu te sens bien dans ton corps tu contrôles ce corps et te voilà prête à 3 à 3 pour revenir dans le présent bienvenue Rita je n'ai pas de mots le mot est superflu souvent tu sais oui c'est ça j'ai trop de l'arrivée qu'on peut partir c'est bien oui c'est très très bien ok après il y a des choses que j'aimerais dire hors enregistrement je vais arrêter l'enregistrement si tu le souhaites j'aimerais savoir si je peux partager ce travail écoute c'est juste est-ce que si tu peux genre sur youtube tu peux me mettre comme ça mais pas sur facebook parce que j'ai eu trop de jours malveillants dans facebook et j'ai peur qu'on me refasse des saloperies ok voilà parce que pour l'instant je suis encore très affaiblie ok ok sans problème on met le floutage partout et dans le titre je mettrai R comme ça voilà c'est anonyme ou quasiment anonyme je coupe l'enregistrement je te souhaite une belle continuation reste avec moi merci